Merci. Non ? Bonjour, monsieur. Oui, oui, on vous entend. D'accord, merci. Je vais partager les slides. 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 Je vais commencer. Tout d'abord, je vais faire un rappel avant de continuer. Je vais partager les slides. Je vais partager les slides. Je vais partager les slides. Alors, je vais tout d'abord faire un rappel. Nous avons présenté, vous avez le support de cours partie 1. Nous avons présenté la modélisation de la projection d'un point 3D sur un plan image. Alors, nous allons noter UV comme étant les coordonnées du point sur le plan. FX, FY, ce n'est que le nombre de pixels par millimètre sur les X et sur les Y que l'on multiplie par la focale. OX, OY, ce sont les coordonnées du point d'impact. C'est l'intersection de l'axe optique par rapport au plan image, si on compte notre repère centré en haut à gauche. Nous avons pu écrire les équations. Les équations sont très simples. On a pu les écrire avec une écriture matricielle. UV, coordonnées homogènes, W égale à FX, 0, OX, 0, FY, OY, 0, 0, 1, que l'on multiplie par XC, YC, ZC. Alors, XC, ZC, YC sont les coordonnées d'un point 3D par rapport au repère caméra. Voilà. Alors, bien sûr, si on connaît les XC, YC, ZC, on pourra bien sûr évaluer cette matrice avec une résolution d'un problème linéaire. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on est parti à partir de la projection. Donc, on est parti à partir de là. J'ai expliqué l'ensemble des équations pour arriver là. Voilà. Alors, notre objectif, c'est d'estimer les paramètres intrinsèques qui sont la focale, les dimensions du pixel de X, Y en millimètre, ou bien en mètre, et la position du point d'impact en millimètre ou en pixel. Et par conséquent, le problème revient à trouver cette matrice. Pour faire ceci, on a besoin, bien sûr, de connaître des coordonnées 3D de points et d'essayer de résoudre le système d'équation pour arriver à trouver les valeurs des paramètres. Bon, le problème se pose, c'est que si vous prenez votre caméra, vous décidez de la calibrer, vous pouvez avoir des points 3D. Je vais montrer directement, voici. Supposons que j'ai des grilles que j'ai placées sur un cube pour lequel je connais les dimensions de chacun des points corner, c'est-à-dire point coin. Sur l'image, je peux les retrouver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le 3D, j'ai les points, sur l'image, j'ai les points, et par conséquent, je peux résoudre mon système. Sauf que, ici, le repère, il est centré, centré, sain. Je ne pourrais pas connaître des coordonnées par rapport à ma caméra. Alors, ici, les équations sont données par rapport à la caméra. D'accord ? Donc, X, Y, C, Z, C, ce sont les coordonnées que nous avons expliquées ici. Ce sont des coordonnées par rapport au repère caméra, centré sur la lentille. Il se pose le problème, c'est que si je veux estimer les paramètres de ma caméra, qui sont la vocale, la position du point d'impact et la taille du pixel, les dimensions du pixel, je ne pourrais pas disposer de ces coordonnées. Par conséquent, il est utile de, il est nécessaire et suffisant de connaître ces coordonnées par rapport à notre repère 3D et de trouver, de pouvoir écrire ces coordonnées par rapport au repère caméra. Voilà ce qu'on va développer aujourd'hui. D'accord ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous avez compris ? D'accord ? S'il y a des questions, il faut les poser. Alors, bien sûr, on va à la fin pouvoir calibrer une caméra. On va utiliser une méthode qui est très connue et implémentée sur OpenCV. Une fois fait ceci, nous allons bien sûr, vous aurez un projet, un projet à réaliser en utilisant, en utilisant une caméra, votre caméra, votre téléphone et vous allez, vous allez fabriquer vous-même un système scéroscopique. Avec une caméra qui glisse. Avec une caméra qui glisse, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent d'un Team Kinect ou si vous voulez, un système simple stéréo qui ressemble à celui-ci. Donc, vous allez, vous allez, bon, j'ai dessiné ici votre téléphone avec une caméra. Bon, elle peut être au centre, à gauche ou à droite. L'essentiel, c'est que vous avez une caméra, elle est dans une position, vous allez la glisser sur une autre position. Alors, si vous connaissez, si vous avez cette distance, vous pouvez estimer la 3D, vous pouvez reconstruire votre monde 3D en utilisant, bien sûr, la détection des points d'intérêt et le calcul de leur, la maison correspondance et le calcul de leur coordonnée 3D. Alors, pour faire ceci, bon, je suis en train d'anticiper pour que vous voyez clair l'intérêt de tout ce que je suis en train d'expliquer. Bien sûr, ce sont des fondements mathématiques, mais après, vous allez les utiliser directement, c'est implémenté, vous n'aurez aucun problème pour les comprendre. Alors, ici, l'intérêt, bien sûr, c'est de, dans le projet, il est souhaitable, avec l'impression 3D, de construire un prototype dans lequel vous connaissez a priori cette distance. C'est-à-dire que votre téléphone ou n'importe quel téléphone, lorsque je le mets ici, au bout, quand je le déplace, ici, je peux voir, je suppose que j'ai une règle, je pourrais avoir cette distance de déplacement qui est celle-ci. Elle doit être la distance qui est la distance de déplacement. Donc, je suppose que celle-ci, c'est la distance qu'on appellera distance intercamère. Et vous aurez un système scéroscopique simple, et vous allez estimer la profondeur, et vous allez reconstruire votre monde 3D. Alors, celui qui peut réaliser, bien sûr, ce prototype avec une impression 3D, si c'est bon, je sais que c'est payant, mais certains clubs ont la possibilité de le faire. Vous faites un design avec une surface de glissement, et vous aurez, bon, vous aurez votre outil. Voilà, on reviendra sur ce projet. C'est un projet qui va vous permettre d'utiliser OpenCV pour l'ensemble des traitements de... ... Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je suppose que... Alors, j'ai perdu connexion, donc maintenant je me connecte sur mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion feeder du laboratoire. Est-ce que c'est toujours partagé, non ? Pas partagé. Pas partagé. Pas partagé. Pas partagé. Voilà, je suppose que c'est visible maintenant. Je reviens sur le slide numéro 16, qui est important, pour justifier le passage maintenant au slide suivant. Bon, j'ai dit que vous avez un système d'équation pour lequel vous voulez estimer les paramètres de notre caméra. Alors, ces paramètres, bien sûr, quand vous allez prendre votre projet, la première des choses à faire, vous allez le faire dans le TP prochain, vous allez estimer les paramètres de votre caméra. Alors, les paramètres de votre caméra intrinsèques, ce sont la distance focale, donc c'est F, Mx, My, qu'on a multiplié par F, ça donne Fx, Fy. Mx, My, c'est le nombre de pixels par millimètre. Bien sûr, vous laissez la taille, comme on peut dire ça. O, X, O, Y, ce sont les coordonnées du point, on va appeler ça point d'impact, point principal, qui est l'intersection de l'axe optique avec le plan image, par rapport aux repères en haut à gauche. Donc, on compte les pixels à partir du premier pixel placé en haut à gauche. Ce sont les coordonnées que vous devriez connaître pour faire tout traitement, tout traitement par rapport à la reconstruction ou autre traitement. Alors, j'ai dit que pour connaître ces paramètres, si vous avez un ensemble de points, 3D ici, il suffit d'avoir un nombre minimum, mais plus vous en avez, plus c'est précis. Si vous avez ces points, sont donnés par rapport au repère caméra, vous pouvez, bien sûr, vous avez les points 2D, vous pouvez évaluer ces paramètres. Seulement, il y a un problème, c'est que ces points-là ne peuvent pas être connus par rapport à un repère caméra. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas mesurer un point 3D, exemple, le coin d'une chaise par rapport à votre lentille, la lentille de votre caméra. Par conséquent, il est indispensable de passer à un changement de repère. Un changement de repère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un point 3D, je veux le représenter par rapport à la caméra, donc il est représenté à la caméra, c'est des points XYZ, que je vais noter XYZC. Alors, ce point-là, je voudrais bien sûr le représenter par rapport à un repère externe. J'ai un repère externe, je voudrais bien le représenter par ceci, et par conséquent, il faudra trouver cette transformation qui va me donner tout point 3D, l'écriture par rapport au repère caméra, je vais l'écrire par rapport au repère coordonnées réelles, mon 3D, non pas par rapport aux caméras. Ça veut dire quoi ? Je vais directement aller à un slide que j'ai préparé, après je reviendrai. Voici un exemple que j'ai fait hier soir pour vous expliquer. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous suivez ? Oui, oui. Alors, il faut m'arrêter parce qu'après, après ça devient difficile de suivre. Je ne sais pas si c'est divisible. Comme ça, il est visible ? Dites-le-moi parce que je ne peux pas basculer vers l'autre. Regardez bien. J'ai... Pardon. Je vais agrandir comme ça. Voilà. Ça, c'est les coordonnées. Ça, c'est le repère que je connais. C'est-à-dire que je peux représenter mes points 3D par rapport à ce repère. Ça peut être un cube. Je peux tout point 3D, je peux le représenter par rapport à x, y, z. Exemple ici, vous avez un point P. C'est coordonnée. J'ai noté comme ça. C'est 6, 3, 3. D'accord ? Voilà. Donc, ce sont des coordonnées with respect to all coordinates. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce monde. Et ça, je sais le faire. D'accord ? Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un repère caméra. Mais le repère caméra, je ne sais pas comment il est fait. Donc, il est orienté quelque part. Je ne sais pas comment. Il a trois angles. L'angle d'orientation de x, l'orientation de y, et l'angle d'orientation de z. Donc, vous avez trois degrés de liberté. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez la caméra. D'accord ? Vous me dites oui ou non ? Est-ce que vous vous suivez ? Est-ce que ça va ? Oui, d'accord. Vous pouvez orienter comme vous voulez. Ici, j'ai représenté, pour simplifier, pour simplifier l'explication, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suppose que les deux repères sont différents uniquement avec un seul angle. C'est-à-dire que vous avez l'axe des x qui a subi une rotation de 90 degrés. De même, le z y suit, bien sûr. Et vous avez, bien sûr, le y. Il est le même. D'accord ? Voilà. Alors, mon souhait, c'est de représenter, donc de représenter ces coordonnées. D'accord ? Les coordonnées qui sont données par rapport à ce repère, je vais les représenter par rapport au repère monde réel. Par conséquent, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Bon, c'est une notion mathématique. Il faudra, bien sûr, on va écrire que le point P, le point P ici, qui écrit par rapport à ce repère, doit être... On doit le prendre comme tel et on doit faire une rotation de ce repère. Alors, ce repère, pour lui faire une rotation, il suffit de faire un theta 90 degrés de l'axe des x. Et donc, j'ai l'angle phi égal à 90 degrés. Donc, il faut faire un alignement. Une fois que j'ai fait un alignement, je vais faire une translation. Alors, une translation, ici, elle est de moins 10 par rapport, bien sûr, au repère aux xy. Donc, je fais un alignement. Bon, ici, c'est simple. On a fait uniquement dans le sens des x. Alors, on démontre, bien sûr, mathématiquement. Bon, vous avez ici l'ensemble des paramètres de la matrice de rotation. Ici, si je remplace l'ensemble des valeurs, je vais trouver cette matrice. Si je multiplie cette matrice par ma valeur, ici, et je rajoute la translation, je vais trouver l'écriture des coordonnées par rapport au repère montré. Voilà. Ça, c'est pour un peu avancer l'explication. C'est-à-dire que, pour moi, les coordonnées ne sont pas connues par rapport au repère caméra. Je vais essayer de les écrire par rapport au repère. Donc, les coordonnées, ici, sont écrits par rapport au repère caméra. Je vais les écrire en fonction du repère par rapport au repère montréel. Voilà ce que je vais rapidement, bien sûr, vous avez les slides, vous pouvez approfondir. Donc, je suppose que je dispose, c'est la matrice, elle est connue dans la littérature. C'est une matrice de rotation pour aligner deux repères différents. Donc, d'un repère à un autre repère. Vous avez l'orientation de X, d'axe X, d'Y, qui est la deuxième ligne, et la rotation de l'axe troisième ligne, c'est l'axe DZ. Pour aligner les deux. Je suppose que cette matrice, elle est connue. Et on démontre que, bien sûr, on va démontrer que, je vais avancer ici. Voici la démonstration. Si on veut écrire, si on veut écrire le point les coordonnées sont par rapport au repère caméra, dans le with respect to frame, par rapport aux rotations, donc faire une rotation suivie d'une translation, et je vais à bout au système suivant. voilà. Donc, pour moi, le P, le P par rapport au repère caméra, si je l'écris par rapport au repère montréel, je dois lui subir une rotation, donc, rotation du coordonnée 3D que je vais rajouter au repère, je vais rajouter la translation. Voilà. Par conséquent, donc, j'arrive en réalité à une matrice, donc, une matrice, les points qui sont écrits par rapport à ce repère caméra est égale à une matrice qui est la rotation plus translation du point écrit par rapport au point 3D. D'accord ? Et j'aurai à la fin donc une écriture, c'est que le point P et C, ça s'écrit comme étant une matrice qui contient quoi ? Il contient les paramètres extrinsèques fois le P écrit par rapport à au repère montréel. Voilà ce que c'est le résultat principal et on pratique ce qu'on connaît ce qu'on connaît c'est c'est le point écrit par rapport au monde réel. Voilà. Donc il y a une relation entre si je veux exprimer un point 3D par rapport au point repère caméra il faudra le multiplier par cette matrice matrice ce qu'on appelle une matrice de paramètres extrinsèques qui contient les trois angles de rotation plus les trois paramètres de translation. Donc on a six six inconnus c'est trois valeurs de translation. Voilà. On arrive bien sûr à notre modèle. Alors tout à l'heure j'avais expliqué que le point 2D c'est la matrice des paramètres intrinsèques que je m'étuis par le vecteur 3D écrit par rapport au repère de la caméra. Maintenant ce vecteur 3D les coordonnées 3D d'un point ils vont s'écrire je vais les lire en 3D. Donc j'aurai le vecteur d'une image c'est la matrice intrinsèque c'est un remplaçant de six points par rapport au repère de la caméra je vais l'écrire par rapport au repère monde réel. Donc j'écris matrice paramètre intrinsèque fois matrice paramètre extrinsèque fois le point 3D et j'aurai donc si je multiplie cette matrice avec celle-ci j'aurai une autre matrice que je vais appeler par matrice P qui contient 4,3 qui en réalité il y a 11 connu et non pas 12 et j'aurai donc P égale à le point 2D. Voilà. Je vais résumer je vais résumer c'est que si vous avez des points 3D des points 3D ici voilà si vous avez des points avec mon image avec les points 2D c'est une matrice que je vais multiplier avec ce point 3D alors cette matrice elle contiendra les paramètres intrinsèques extrinsèques alors il y avait les trois angles plus la translation pour amener cette relation le vecteur image c'est une matrice de projection que je vais multiplier par le vecteur 3D vous avez ceci donc maintenant pour pour calibrer une image qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi c'est déterminer la matrice P et point 2D d'accord est-ce que est-ce que ça va est-ce que vous avez suivi vous avez suivi les questions personne ne parle c'est quoi les paramètres extrinsèques c'est des paramètres qui ne sont pas liés à la caméra c'est des paramètres kharidia mon arabe c'est la distance ou bien c'est le vecteur c'est la relation c'est la relation les relations c'est la relation 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 Bon, il y a eu une perte de connexion. Je vais remettre mon... Alors, je disais, est-ce que vous avez des questions ? Il y a eu une coupure. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a eu une coupure. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la coupure, avant la coupure ? Qu'est-ce que je disais ? J'ai répondu à la question. D'accord, voilà. Bon, j'étais en train de remettre les choses convenablement. Est-ce que vous avez compris ? Maintenant, vous avez les détails des équations. Si je regarde maintenant, si je veux paramétrer, si je veux calibrer ma caméra, et vous allez le faire. Bon, on doit trouver des paramoins correspondants. Et on a quoi ? On a un système d'équation. Le système d'équation est le suivant. Vous avez le vecteur A égale à une matrice qui est une combinaison, une matrice des paramètres extrinsèques. Extrinsèques, mais un A qui ne dépend pas de votre propre caméra. C'est son orientation et sa position par rapport au repère de votre monde réel. Alors, cette matrice qu'on va estimer, alors pour l'estimer, on va faire la même chose comme on l'a déjà fait avec SIFT. Vous avez un système d'équation, d'accord ? Comme ça. On va, on va bien sûr transformer tout ça pour arriver à un système linéaire. Où vous avez l'ensemble des paramètres et vous avez les images. Alors ici, je suppose que, ici j'ai mon point 3D, le premier point 3D, c'est le premier. XYZ, je les connais. Je connais U1, je connais V1, d'accord ? Il est là, d'accord ? U1 et V1. Le deuxième point, donc pour chaque point 3D, j'ai deux équations. Alors ces deux équations sont obtenues en utilisant, bien sûr, la transformation ici. Donc avec les relations U et V de l'image. Et j'aurai un système d'équation que je vais résoudre. Alors ce système, vous l'avez déjà fait. Donc c'est la forme matricielle A fois P égale à 0. On a, on a, on peut mettre, comme c'est, c'est un monde à, c'est une reconstruction à un facteur d'échelle. C'est-à-dire que je peux multiplier par un facteur et j'aurai toujours la même chose. Je peux multiplier, peu importe la dimension de l'objet. J'ai toujours la même matrice. Donc on va fixer un des paramètres. Ou bien on va mettre une norme, la somme des pays, égale à 1, pour avoir un scale bien défini. Et une fois que j'ai fait ça, je vais, je vais résoudre mon système qui est donc rechercher le vecteur propre dont la valeur est minimisée. Une fonction, la fonction que vous voyez ici, donc A, A transposé fois A, P, moins lambda P égale à 0. Et j'aurai mon, 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 j'aurai ma matrice de projet. Voilà, tout ça, ça a été implémenté par, par, par qui ? Par Zinc, par OpenCV, suite au travail de, 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 de M. Zinc. Alors Zinc travaille avec Rogeras. Alors je vous rappelle que, normalement, la calibration se fait comme ça. Vous prenez un objet, un repère 3D, et vous allez localiser les points 3D sur les faces de votre cube. Vous allez les localiser sur le 2D, sur l'image, et vous avez votre, votre système à résoudre. Et une fois, une fois, une fois résolu, il est possible de prendre uniquement une grille en 2D, dans lequel le Z, on va le considérer à 0. Et sauf que ici, Z est égal à 0, c'est ma, c'est ma caméra qui va bouger, qui travaille avec Microsoft actuellement. Donc, il est, il est, il a démontré que c'est, c'est, c'est équivalent à, à avoir la 3D par homographie. Donc, il a, il a démontré ça dans son article, vous pouvez y accéder. C'est, aujourd'hui, il est, il est, il est, il est, vous pouvez la voir. Et donc, on prend plusieurs images, et on a les coordonnées 2D avec Z égale à 0. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne, je vais, je vais, je vais quand même exécuter et la partager avec vous pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Est-ce que je l'ai, je ne l'ai pas, voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez ça? Ah oui, 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 ça, c'est bon. Vous la voyez? Voilà. Vous savez que concrètement, bon, il y a beaucoup, c'est toute une histoire, hein, de la calibration. Tout le monde, avant, avant le travail de parce qu'après, on peut démontrer que c'est une homographie, on arrive à retrouver c'est comme si vous avez des points 3D. Bon, vous aurez le fichier, vous avez calibré à votre caméra. Alors, je reviens sur mon Voila. Je ne sais pas. Est-ce que ça a été partagé, non? Bon, c'est tout le monde qui fait ça. C'est depuis l'année 2000. On va prendre plusieurs images et vous allez calibrer votre caméra. Alors, cela signifie que vous avez, bon, le code, il est open source. Tout le monde l'utilise. Je vais vous le donner. Vous allez le retrouver vous-même. Mais après, vous, bon. Alors, je disais que dans OpenCV, on a implémenté cette méthode qui consiste, bien sûr, à détecter les points. Donc, il y a une fonction, une méthode qui détecte les points, les points d'intersection des zones noires et blanches. Ce sont les points d'intérêt, c'est les corners. Une fois qu'on a détecté ça, on connaît leur position. Donc, leur position, puisque c'est des valeurs qu'on va donner de déplacement. C'est des unités, 1, 2, 3, etc. Chaque point a x, y, z et a zéro. On utilise différentes frames, bien sûr. Différentes frames. Et on arrive à résoudre le problème. Alors, concrètement, une calibration simple, je n'ai pas tenu compte des concepts. Mais ça revient au même, vous pouvez approfondir. Alors, concrètement, vous avez ce qui est implémenté avec OpenCV, Alors, vous avez en réalité, on crée des points, on crée un vecteur de points, un vecteur d'images. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, j'ai oublié ici la fonction. Désolé. Après, ici, on va rechercher, on va localiser les points. Donc, localiser les points. Je vais compléter après. Localiser les points. Après, on les dessine et on calibre la caméra. Voilà. Quand on calibre la caméra, on aura en retour, donc, ça c'est un bouillon, la matrice de calibration, le vecteur de distorsion, ce sont les paramètres ici qu'on va retourner, le vecteur, la matrice de rotation et le vecteur de translation. Voilà ce que vous aurez. C'est-à-dire que pour chaque, chacune des déplacements, vous avez votre orientation et votre transaction, donc le vecteur qui vous sépare par rapport aux repères gris. Et vous avez la matrice ici, la matrice ici qui va vous permettre d'avoir les données concernant la matrice de calibration qui est l'ensemble des paramètres. On verra après comment bien sûr extraire l'apocal et les dimensions du pixel. Voilà donc pour cette première partie. Donc, calibrer une caméra, revient à prendre des points 3D, utiliser la modélisation géométrique mathématique pour résoudre des systèmes d'équations et avoir l'ensemble des paramètres intrinsèques. Je répète, intrinsèques, c'est par rapport, ce sont les paramètres de votre caméra et extrinsèques, c'est par rapport aux repères croisés. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous avez écrit, donc monsieur, on n'a pas besoin d'un repère réel. Il y a des coordonnées de chaque point. Si, on a besoin, sauf qu'avec OpenCV, c'est détecté. Bon, il n'y a pas, je ne peux pas vous le montrer maintenant. Mais réellement, qu'est-ce qu'on fait? on peut s'en passer d'OpenCV, je peux faire le travail, vous pouvez prendre des points 3D, dans vos images, les coordonnées 3D, il faut les connaître. Ah oui, OpenCV trouve la matrice. et elle trouve les coordonnées réelles de chaque point. Bien sûr, elle trouve la matrice. Pour elle, vous avez, vous avez, elle prend le repère par rapport à la grille, bien sûr. Bon, c'est fait, c'est maîtrisé, vous n'avez pas à vous. Quand elle n'arrive pas à trouver la grille, c'est une erreur, donc vous n'aurez pas votre calibration. Exemple, si votre grille n'est pas, le noir, c'est-à-dire que les points n'ont pas été détectés ou bien elle n'arrive pas à détecter tous les points de la ligne, tous les points des colonnes, elle signale un problème et vous aurez n'importe quoi. Moi-même, je l'ai fait, j'ai eu des résultats erronés parce que la grille que j'ai prise, elle était trop petite. Bon, je vais essayer de vous imprimer une présentielle, c'est-à-dire en dernière semaine que vous puissiez prendre des images réelles. D'autres questions? Il n'y a pas de questions? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vraisons aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'entends vos questions. 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 Je vais voir si vous êtes là ou non. J'entends vos questions. Alors, Janis Pouchelard, vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots? Oui, expliquez-moi ce que j'ai dit depuis une heure. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, l'ensemble des formules mathématiques, elles sont faites pour qui ? Pourquoi ? Bon, pas pour vous la question. Alors, Samir Arilès, vous êtes là ? Arilès, vous êtes là ? Si vous pouvez parler, vous tchatez, si vous voulez. Samir Arilès, vous n'êtes pas là ? Donc vous êtes absent ? Non, monsieur, il vous a répondu sur le chat. Je pense qu'il a des problèmes sur le microphone. D'accord, d'accord. Aya, monsieur Arilès, au-ouabed. Oui, je disais que les formules mathématiques, elles servent à quoi ? Ma question. Alors, les formules mathématiques, elles servent à quoi ? J'ai dit que les formules mathématiques, les formules que j'ai développées, elles servent à quoi ? À trouver le calibrage pour les capteurs d'organismes, c'est-à-dire trouver le calibrage. Ça veut dire quoi, trouver le calibrage ? Pourquoi on a développé l'ensemble de la formulation, la projection, les matrices, etc. ? Pour faire quoi ? Quel est l'objectif ? Pourquoi on a écrit des équations ? Il faut qu'on moi, j'ai... Ah bon, sinon, comme je dis, comme je dis, comme je dis, comme on a un cas de calibre, la caméra, je dis, là, c'est quoi ? C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Donc, je disais que pourquoi on a... Oui, pour calibrer les caméras. Que signifie calibrage ? Il y a une autre question. Je vais poser cette question. Alors, question, question, question. Que signifie calibrer une caméra ? C'est remettre certains points à leur place, en fait, qui sont... Je ne sais pas comment vraiment redéfinir le calibrage, mais... Si je vous dis calibrer une caméra, cela revient à... A... Je vais écrire ici. Duplicate... Je vais enlever tout ça. Donc, avant de passer à autre chose, je vais enlever ça. Alors, calibrer une caméra, calibrer une caméra, revient à... A... Trouver... Pour... Bon, je vais simplifier. Pour chaque... Point... Point 3D, connu. 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 Projection. Sur un plan. Sur l'image. Sur l'image. Ah, sur l'image. Sur l'image, d'accord. Bien sûr. Si je vous donne un point 3D, pour lui, il va se projeter là. Et inversement. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Inversement, maintenant... Maintenant, quoi? Maintenant, pour chaque... Chaque... Pour chaque point de l'image, on peut... On peut trouver sa projection 3D. Trouver quoi? À l'équation. À l'équation, d'accord. Du rayon de projection. Est-ce qu'on peut trouver le point qui a donné naissance à ce point d'image? À partir de la matrice HD. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, on pourra pas, parce qu'on peut avoir plusieurs points. Elle a dit que... On peut faire une estimation. Un facteur de celle. Un facteur de celle. Il est sur le rayon. Monsieur d'estimation, non. Il est sur le rayon de projection. D'accord? D'accord. Je vais... Non, vous voyez pas. Partagez ça. Est-ce que vous voyez là? Oui. Oui. Oui, ça va. J'étais là. Alors, je vais passer ça. Si vous avez ici votre point image, vous avez un point 3D. Donc, si je vous donne un point 3D, on doit être capable de dire que ce point, son image, il est là. Voici mon point. Voici mon point image. Voici mon point image. D'accord? Et ça calibrer une caméra. On doit être capable de dire, voici mon point image. Maintenant, si je vous donne un point image comme ça, on doit être capable de dire quoi? Que le point antécédent, donc supposons qu'il est quelque part. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Bon, je suppose que, ici, ici, pour moi, ça, c'est... C'est le centre de projection, d'accord? Donc, tous les rayons passent. Alors, le point 3D, il peut être ici. Il peut être ici. Il peut être ici, je ne sais pas. Il peut être sur le rayon de projection. Donc, on doit être capable de définir le rayon. Où est-ce que se situe le point 3D? D'accord? Ah, d'accord. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on a uniquement le point 2D. Et on a une matrice de projection, mais tout point peut se projeter sur ce point. Par contre, si on vous donne un point 3D, on peut trouver le point 2D. D'accord? Calibrer une caméra revient à faire quoi? À trouver la transformation de 2D, 3D vers 2D, et de 2D vers 3D. Voilà ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va. Donc, on va maintenant avancer. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle simple stéréo ou bien le système stéréo simple. Alors, vous avez un exemple d'une caméra de système stéréo de Fujifilm, FinePix, de 3D W3. Alors, vous allez dans le projet, vous allez me construire une caméra comme ça. Vous allez, au lieu d'utiliser deux caméras pour avoir un 3D, vous allez, vous allez me construire quelque chose qui est similaire. Donc, on va faire une simulation. On aura deux plans images parallèles plutôt planaires. Alors, le système stéréo simple, c'est un système pour lequel nous avons deux plans d'une image, une caméra. Je vais appeler left gauche. Donc, ici, le point centre de projection. Pour moi, c'est un repère caméra, tout à l'heure. Alors, ça, c'est le point d'impact. Et pour chaque point, nous avons les coordonnées U left, V left. Le point X, Y, Z, c'est un point P qui se projette sur ce point. Alors, maintenant, nous avons une autre caméra qui est sur le même plan, dont le plan image, il est planaire. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez pris cette caméra, vous avez fait une translation selon une droite avec un déplacement, donc une translation selon les X, égal à, on va noter ça, B, B relatif à B-Z, c'est-à-dire la ligne de base horizontale. Et j'ai une nouvelle caméra qui est sur le même plan, mais avec un déplacement B. Ça veut dire que si je prends le repère image, le repère image, en réalité, le repère caméra, le repère caméra, il a eu un déplacement de B, c'est déplacé de B. Donc, c'est comme si vous avez pris ce repère, vous l'avez déplacé à B. Et par rapport à ces deux repères, ils sont presque identiques, sauf que l'un est translaté par rapport à l'autre. Le point 3D ici, il va se projeter vers un autre point. U-right et V-right, c'est-à-dire les deux coordonnées par rapport au point central, par rapport au repère image. Est-ce que vous avez compris ? L'énoncé ici. Monsieur, donc, il faut... Vous avez dit qu'il faut construire une caméra. Vous avez... Ah oui, vous allez construire votre propre 3D, ou l'impression 3D, ou la guérison du bois, ou la douleur, c'est comme ça. C'est un projet que je vais formuler. Mais déjà, j'ai annoncé la couleur pour vous expliquer ce qu'on va faire. Et vous allez, vous allez, au lieu d'avoir deux caméras, vous allez prendre votre téléphone, vous le mettez sur un centre de chariot, une voie coulissante, une voie coulissante, pour qu'il ne bouge pas. D'accord ? Vous l'insérez, vous prenez votre... Vous pouvez prendre une pose, vous la décalez vers une autre position, vous prenez une autre pose. Donc, on a assuré, bien sûr, avec des erreurs de la mécanique, on a assuré... Pardon. On a assuré... On a assuré que les deux plans images sont planaires, c'est-à-dire, ils sont dans le même plan. C'est à peu près... C'est le même système ici. Donc, vous allez, vous allez le réaliser. Au pire des cas, si vous n'arrivez pas à le réaliser, vous essayez de prendre des photos en essayant de... de respecter le... que votre caméra, il est sur, par exemple, le dos du mur ou là de votre... d'un support avec un déplacement connu. D'accord ? Donc, un déplacement connu avec plus de précision parce que c'est important. Donc, la reconstruction dépendra de la précision. Je vous ai montré tout à l'heure... Voilà. Vous avez ça. Donc, vous avez ici une... une voie. Donc, c'est un creux. Ça, c'est un creux dans laquelle vous allez insérer une caméra. Et vous avez normalement des graduations. Ça veut dire que vous pouvez changer de téléphone. Vous pouvez prendre un téléphone comme d'aujourd'hui, de demain ou de votre camarade. L'essentiel, c'est que quand je le déplace, si je le déplace de cette position jusqu'ici, c'est le déplacement de ma caméra et j'aurai la distance B. Voilà ce qu'on va faire. Alors, aujourd'hui, on va commencer à expliquer... Donc, une fois, je suppose que vous avez compris la calibration et vous allez faire plusieurs TP sur la calibration pour maîtriser. Alors, on va... On va... On va... On va expliquer ce... Ce système stéréo qui est simple. À l'inverse, si vous avez des caméras qui ont des orientations quelconques et là, vous aurez des paramètres extrinsèques reliés, liés à... à la translation et la rotation. Alors, je vais... Je vais prendre... Je vais revenir aux équations. Alors, les équations, maintenant, vont devenir très, très simples. Tout à l'heure, vous avez vu le... C'était... C'était... Enfin, il y avait beaucoup de paramètres. Maintenant, on va... On va... On va arriver à un système linéaire. On n'aura pas besoin de la matrice. La matrice... On calibre la caméra pour déterminer... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calibrer notre caméra et on va déterminer OX, OY. D'accord? Les points... Bon, c'est identique. C'est la même caméra. Donc, on va la calibrer une fois. En utilisant une mire, nous avons... Nous avons la position OX, OY du centre, là. Et nous avons les dimensions du pixel. C'est bon. Donc, quand j'ai un... Quand je prends un point 3D, j'ai un point 2D, UL, VL. Donc, je vais écrire que UL, tout à l'heure, ce sont des équations qu'on a vu la fois en passée. On écrit comme étant F de X sur Z, plus OX. Donc, ça veut dire quoi? Si je prends le repère que vous voyez ici en orange, UL, c'est F... X sur Z, c'est X sur Z, c'est les coordonnées 3D du point, plus OX, plus cette distance. D'accord? D'accord? Alors... Donc, ici, par exemple... Alors, VL égale à FY, Y sur Z, plus OY. D'accord? Voilà le... Alors, pour l'image de droite... Alors, pour l'image de droite, en réalité, je fais en sorte que je ne regarde pas cette caméra. Pour moi, mon repère, X, X ici, devient X moins B. Parce que si je regarde toujours le X, X par rapport à cette caméra, à ce repère, devient X moins B. Et le Z est identique, le Y est identique. D'accord? X ici, X, Y, Z, c'est comme si j'ai déplacé mon point vers... vers la... plutôt... vers la gauche. Donc, X moins B. Donc, le point 3D, c'est comme si je lui ai subi une translation vers la gauche. Donc, déplacer la caméra vers la droite, c'est comme si j'avais déplacé le point vers la gauche d'une distance de B. Et donc, sur l'image de droite, j'aurai UR égale FX, X moins B, sur Z, plus OX, et VR... c'est ça. Alors, vous voyez bien ici que VL et VR sont... identiques. Donc, ils sont à une... verticalement, horizontalement. Eh? On ne déplace pas verticalement, horizontalement. Qu'est-ce qu'on déplace... Eh? Qu'est-ce qui ne change pas? Il ne change pas... bien sûr. Il n'y a pas... Parce que... Oui, mais... Mais si je déplace horizontalement, si je fais une inclinaison de la caméra, ça change. Parce que c'est planaire. Parce que je n'ai pas changé d'orientation. C'est pas uniquement parce que je n'ai pas fait... Parce que j'ai fait uniquement un déplacement horizontal, mais c'est aussi planaire. parce que je peux orienter ma caméra. Je peux la déplacer selon les Y. Et j'aurai d'autres... d'autres fads. Donc, parce que ici, j'ai fait uniquement un déplacement selon les X. Et donc, VR et VL sont identiques. Ça veut dire quoi? L'ordonnée de ce point sont sur la même ligne. D'accord? Ils sont sur la même ligne. C'est-à-dire que si vous prenez un point X, Y, Z, il va se positionner, il va se projeter sur un point 1 et le point 2 sur l'image de droite. Les deux points images ont les mêmes ordonnées. Ils ont une différence uniquement dans les abscisses. Alors, cette différence d'abscisses, elle est appelée, bien sûr, disparité. Donc, voilà. La première chose à retenir, c'est que nous avons les mêmes ordonnées. Nous avons des abscisses différentes. Pourquoi c'est différent? Parce que le X, il a subi une translation. Bon, c'est la caméra qui va vers la droite. C'est comme si vous êtes en train de... vous avez fait une translation de l'objet vers la gauche. Voilà. Donc, une fois que j'ai... Si vous êtes d'accord, est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. C'est bon? C'est ça? Pardon. Maintenant, on va développer. Il n'y a pas beaucoup de choses. On va prendre... On va uniquement réécrire les équations. Donc, on va les écrire comme ça. Donc, je vous rappelle. Donc, il suffit uniquement de multiplier par Z d'un an. Z, U, L. Fx plus Z, O, X. Voilà. La même chose avec... Avec l'autre... Z, U, R. Régale à ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici, c'est les mêmes équations. On fait la différence de la deuxième moins la première. Bon, après quelques transformations, hop, hop, hop. On arrive à déterminer X, Y et Z. Voici X, Z. Z du point. Voici X. Et voici Y. Vous voyez? Pour connaître les coordonnées 3D, on a besoin de quoi? De la distance de déplacement, B. On a besoin des coordonnées images, U, L, U, R. On a besoin de la distance de déplacement. Et on a besoin des paramètres intrinsèques dans votre caméra qui sont FX, FY et OX, OY. OX, OY, c'est les points centrales, points d'impact. Voilà. C'est terminé. Donc, le système est très, très simple. On est parti des équations de projection. On suppose qu'on a calibré la caméra. On prend notre caméra, on prend une image, on lui fait un déplacement sur l'horizontale et nous aurons directement, sans arriver à résoudre un système d'équations linéaires, rien du tout. Vous avez directement les équations. Vous avez uniquement les valeurs de X, Y, Z. Elles sont données par des expressions très simples. Et vous allez calculer ces coordonnées. Et il n'y a pas plus simple que ça. Alors, bien sûr, vous voyez, c'est un développement pour dire que, bien sûr, plus vous allez vous éloigner, la disparité change, plus vous vous rapprochez, la disparité change. Et bien sûr, plus la base line, donc, plus vous vous rapprochez, donc, vous aurez des propriétés, donc la disparité, différence de position. Alors, différence de position, si le point s'éloigne, si le point X, Y, Z va vers l'infini, si j'ai un Z qui est à l'infini, alors, dans ce cas, j'aurais, j'aurais quoi ? J'aurais le même UL, le même VL. D'accord ? Alors, la démonstration, elle est là. Si j'ai Z vers l'infini, j'aurais le point, il sera, il va vers le centre de l'image. Donc, vous aurez presque 0. Ou bien, si le point se rapproche, donc, vous avez le Z qui va diminuer, Z qui va augmenter, vous avez donc une relation. Alors, ça, c'est uniquement sur des propriétés. Maintenant, si j'ai, 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 j'ai maintenant... Donc, vous avez ici UL moins UR, qui est la disparité, la différence de position. Alors, maintenant, comment, comment résoudre ce problème ? Comment calculer, bien sûr, UL, VL, UR, VR ? Comment trouver cette mise en correspondance ? Donc, supposons, donc ici, ce sont des images qui sont prises d'un site. Bon, vous aurez après la référence. Mais c'est un bonnet, c'est un système, euh... C'est un dataset, hein. Je vais, je vais directement vous donner... Voilà, vous avez middle body et du point stéréo. Donc, vous pouvez directement accéder. Ici, il est là. Je vais agrandir. Comme ça, vous pouvez déjà voir. Alors, il y a un dataset. Bon, vision point middle body, bon, prononcer comme ça. Point et du point stéréo. Ici, vous avez... Bon, donc, vous avez des images. Vous avez un dataset. Vous avez aussi Grand Trout, donc, la MAF 3D correspondante. Donc, on va travailler sur ça. Donc, ça, c'est pour vous dire que ce sont des images que j'ai prises de mon... Voilà. Donc, je suppose que... Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, vous avez... Vous avez deux images prises par une caméra, comme ce que j'ai demandé de faire. Vous avez une caméra qui va bouger dans le sens horizontal, sans inclinisant. Donc, on va prendre deux images d'une scène. Alors, vous voyez ici que cette partie n'est pas visible ici. Et ici, on avance. On avance. Vous voyez ici que cette partie n'est pas identique à celle-ci. Pourquoi ? Parce que... Parce que la position, elle est différente de celle-ci. Donc, les deux images ne sont pas identiques. Et si je résoule... Si j'arrive à trouver pour chaque point... Parce qu'on ne connaît pas les 3D. On ne connaît pas 3D. On connaît uniquement 2D. Donc, si je sais que... Si je sais que ce point, en bleu, il est le match ou bien l'homologue. Après l'opération de matching appareillement. Et l'homologue de celui-ci, je peux retrouver la 3D. Donc, le pari, ici. Si je prends une primitive quelconque, je dois chercher son correspondant ici. Si je prends, par exemple, le nez, je vais trouver où est-ce que dit le correspondant. Je dois le chercher ici. Une fois que j'ai trouvé le correspondant, je pourrai bien sûr trouver, connaissant les paramètres de ma caméra, trouver la 3D. Je peux visualiser ça avec un nuage de points, avec du gris pour signifier, pour expliquer la profondeur. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous suivez ? Ou là, je suis en train de parler seul. Ça va ? Pour Arigless, oui, sur une droite, bien sûr. Il faut que... En plus de ça, vous aurez des erreurs. Il faut pas... Il faut que votre portable soit... colle avec un support. C'est-à-dire qu'il va pas... Il faut pas qu'il y ait un clignement, sinon vous aurez des erreurs après. Il n'aurait pas un bon résultat. D'autres questions ? Oui, est-ce que vous utilisez SIFT ? Et bon, bien bien. Maintenant, vous avez des connaissances. Il y aura aussi autre chose. Je vais vous expliquer. On peut faire... Vous avez fait multimédia. Et vous avez fait le... Block Matching. Oui. Et donc, vous pouvez prendre une petite fenêtre. D'accord ? C'est une image au niveau de gris. Vous pouvez prendre une petite fenêtre et vous cherchez son correspondant. Naya ne cherchait pas SIFT. Vous savez pourquoi pas. Naya, vous pouvez chercher SIFT. Il n'y a pas... Mais je vous donne l'état de là. C'est-à-dire comment on travaille. Mais à vous de voir après. Vous pouvez utiliser... Vous pouvez utiliser SIFT ou là, ou bien ce qu'on appelle le programmatic. Alors, si vous êtes d'accord, j'ai expliqué que si j'ai deux images comme ça, si je connais la maison correspondance entre les deux points, c'est bon. Si ma caméra, elle est calibrée, j'ai les paramètres OX, OY, FX, FY, je peux, avec les équations simples, retrouver les coordonnées 3D. Et je peux afficher mon nuage 3 points. Alors, maintenant... Maintenant, comment... Comment faire... Comment rechercher... Ou bien trouver la disparité. Disparité, ça veut dire quoi ? Pour chaque pixel de l'image gauche, trouver son correspondant sur l'image de droite, comme vous le voyez ici. Je vais agrandir ça. Peut-être que ce sera plus visible. Voilà. Alors, ici... Vous voyez ici... J'ai un point ici, juste au... À la descente de la lampe. Je dois trouver son correspondant. Alors, cette différence, différence de position, on l'appelle disparité. Alors, l'intérêt de prendre un système simple de stéréo... Ici, nous n'en avons pas... Nous avons une... Une... Une donnée, c'est que les homologues... L'homologue de ce point doit être sur la même ligne. Et par conséquent, quand je vais prendre une région, par exemple, 3 x 3... Je vais chercher où ? Mais ce qui m'a mis du média, je vais chercher le bloc dans une fenêtre... K pixel à droite, K pixel à gauche, etc. Je cherche uniquement à gauche et à droite. D'accord ? Oui ou non ? Très bien. Donc, je vais décaler un pixel, deux pixels, trois pixels... Ou à droite, un, deux, trois... Et je cherche une mesure de similarité. Bon, ça peut être la somme des erreurs de... Des erreurs de... Quadratiques, par exemple... La différence des intensités au carré... Ou autre mesure... Je vais citer tout à l'heure. L'essentiel, c'est que... C'est riche en termes de mesures dans l'état plat. Et je vais trouver quelle est la région... Une fois que j'ai trouvé, c'est bon. Donc, je dirais que... Si deux pixels sont en correspondance, ou bien l'ensemble des pixels sont en correspondance... Et je vais... Pas le pixel, avec son entourage. Le pixel lui-même, il est en correspondance. Donc, je vais trouver les coordonnées du point 3D qui a donné naissance à ce point. Voilà la méthode. D'accord ? Et je pourrais utiliser pour cela, pour le block matching, dans l'état de l'art. Il y a plusieurs méthodes, bon, plutôt techniques. On peut utiliser soit la somme des différences aux valeurs absolues. Ou bien on peut utiliser la somme des erreurs quadratiques. C'est-à-dire plutôt la somme des différences au carré. ou bien je vais utiliser la cross-correlation normalisée. Et j'ai l'expression ici que je vais utiliser. Donc... Et je vais prendre le maximum. Bien sûr, le maximum qui va me donner le best match. Voilà. Et à la fin, vous aurez bien sûr... Vous aurez bien sûr les deux points à Paris. Alors maintenant... Comment... Comment choisir ma fenêtre ? Alors ma fenêtre, elle peut être... Comment faire la maison correspondance ? Il y a beaucoup de travaux sur ça. J'ai pris une capture d'un article. Ici, vous pouvez avoir pour 5 pixels... Vous faites... Quand vous faites le calcul, vous aurez des résultats. Pour 30 pixels, vous aurez des résultats. Donc vous voyez ici que plus vous prenez petite la taille de la fenêtre, plus vous arrivez à faire une bonne mise en correspondance. Et bien sûr, il y a aussi des mesures de similarité. Plus... Donc... Vous changez, vous aurez différentes valeurs. Alors, dans le site dataset ici, vous avez... Le Grand Toulouse, c'est-à-dire vous avez des données 3D qui ont été fabriquées pour comparaison. Et les algorithmes, bien sûr, que vous pouvez utiliser vont vous donner des résultats et vous pouvez les comparer avec le Grand Toulouse. Alors ça, c'est un exemple de l'état de l'art qui existe. Et vous pouvez accéder, vous pouvez avoir beaucoup d'informations concernant ces données 3D. Voilà ce qui fait que je termine mon chapitre. Donc on a fait deux séances. On a essayé de... J'ai essayé de simplifier au maximum... Alors ça sera encore plus riche avec le TP. Vous aurez un TP sur calibration. et de calculer les erreurs de calibration. Bon. Après, bon, vous allez essayer de vous... Donc, commencer le projet. Pour les gens qui sont intéressés. Je vous ai dit que la fois passée, vous n'aurez pas un seul projet au choix. Mais il y a plusieurs projets, mais bon, des projets que vous pouvez après développer vous-même pour d'autres applications. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Monsieur, concernant le projet dont vous avez parlé, la caméra, il y a quoi exactement comme input et output pour ce projet-là, par exemple ? Par exemple, ici, vous pouvez prendre... Vous pouvez prendre, par exemple, un cube. D'accord ? Vous pouvez prendre... C'est-à-dire, vous pouvez prendre une sainte. Je vais prendre deux cubes, deux boîtes, deux boxes d'amis. Je vais les mettre sur la table. Pour s'amplifier, vous pouvez prendre... Vous allez prendre... Bien sûr, avec des textures. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Qui est de la couleur, monsieur. Donc, une scène quelconque. Et vous essayez, bon, pour... Déjà, pour vérifier que vous arrivez à... Estimer bien la profondeur. Donc, je ne vais pas prendre une scène quelconque avec une couverture ou un objet en mouvement. Non, je vais prendre une scène laboratoire. Je vais mettre des objets que je maîtrise. D'accord ? Et vous connaissez au moins les coordonnées 3D par rapport aux points eux-mêmes. Si vous prenez deux points qui ont été localisés, vous calculez la distance entre eux. Si votre box, la distance, c'est 20 cm. Normalement, vous allez trouver à peu près, après la construction, au moins 19,5, etc. Donc, c'est ça. Donc, vous faites vos algorithmes. Il y a beaucoup d'open source. Donc, OpenCV. Vous pouvez donc utiliser toutes les librairies. Une fois que vous arrivez à retrouver la 3D, vous allez d'abord valider pour voir la robustesse de votre système. Est-ce que vous avez... La distance, elle est correcte ? Est-ce que vous avez bien calibré votre caméra ? Vous allez vérifier ça après sur les données produites. Une fois que vous avez su que vous arrivez à trouver la 3D correctement, après, vous pouvez dire aux gens, voilà, moi, j'ai un système qui me donne la 3D, directement en bougeant ma caméra. Voilà. Je vous donnerai après le protocole. Comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, d'accord. Et monsieur, le dispositif dont vous avez parlé, vous avez dit, je le prends du bois, ou là, c'est pour positionner la caméra et la faire bouger ? Bien sûr. Et vous mettez... Vous avez une règle, un double décimètre, ou là, ou là, quelque chose pour... quelque chose de précis. D'accord. Voilà. Et vous... Voilà. Une fois que vous avez déplacé votre caméra, bien sûr, elle est déplacée... Vous la déplacez de bout en bout. Vous avez... Vous connaissez la distance. Vous la mesurez. Et vous avez... Vous donnez à votre système... Bon, vous le faites une fois. Soit en bois, ou là, avec un imprimé en 3D. Si vous avez... Si vous avez de l'argent, ou là, vous connaissez un peu scientifique qui veut vous faire quelque chose comme ça. Et bien sûr, il... C'est bon. C'est esthétique. Ou là, on voit ce que vous voulez. Ou bien, pour les gens qui n'ont pas de moyens, ils peuvent... Ils peuvent prendre, par exemple, un carton. Ou là, ils... D'accord. Ils essaient de... De le mettre au... D'eau au carton. Et avec... Avec une... Une feuille millimétrée, un papier millimétrée, il peut mesurer, par exemple, le déplacement. C'est tout. Il faut prendre... Donc, essayez de... Une image à chaque moment, ou là ? Bien là, vous prenez une image. Maintenant, vous déplacez, prenez une image. Ah, d'accord. C'est la distance, c'est-à-dire que vous la calculez. Ah, ok. D'accord. 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 Il y aura des TP sur le block matching, on va faire ça en TP. Mais ça, c'est un deuxième projet que je vais... Bon, déjà j'ai annoncé pour vous laisser la liberté de choisir, de voir... Vous voulez faire les deux, vous faites les deux. Il y aura encore d'autres, si vous voulez. Bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur... Jusqu'ici, sur le chapitre ? D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? Voici. Voilà, donc vous aurez... Vous aurez les slides... Je vais essayer de rajouter quelques informations. Je vous enverrai les slides dès que... Alors, la distance vocale, elle est calibrée, monsieur. Vous faites la calibration, vous aurez la distance vocale. F-E-X. Voilà, merci. À la prochaine. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.